Le camp militaire de la ville de Bata décimé par des explosions. Le drame est survenu le 7 mars 2021, faisant à ce jour 105 morts et plus de 600 blessés. La communauté de la Guinée équatoriale ici au Togo reste solidaire avec les personnes touchées par la catastrophe. Elle a organisé cette messe pour le repos de l'âme de ceux qui ont péri dans le drame, mais aussi pour prier pour le rétablissement des blessés. Nous avions eu des explosions qui ont coûté de nombreuses vies humaines et beaucoup de blessés. Nous avions pris rendez-vous aujourd'hui pour faire une messe spéciale pour ces hommes qui ont parti. Et aussi, on donne nos condoléances à ceux qui étaient blessés au cours de cet événement. Et on veut démontrer à tout le peuple de la Guinée équatoriale qu'on est avec eux étant ici au Togo. Dieu ne fait rien au hasard. Dans son homélie, le Père Célébrant a exhorté le peuple de la Guinée équatoriale à la foi et à l'espérance pour faire face à cette épreuve. Je les invite à l'espérance, l'espérance qui ne déçoit pas. Il peut arriver des moments durs dans nos vies, comme ce fut le cas de Jésus qui dit « Le dernier mot appartient au Seigneur, c'est lui qui nous a créés. Le dernier mot n'appartient pas au mal. » Je passe toujours par des événements pour faire du bien dans nos vies. Que le Seigneur puisse soutenir la foi et le cœur de cette population. Après le drame, le président Obiang Guima a décrété un dieu national de trois jours. Il a également mis en place un fonds de secours pour répondre à la catastrophe de Bata avec une enveloppe de 10 milliards de francs CFA. Estimés à des centaines, les Équato-Guinéens ici en terre togolaise adhèrent à ces initiatives. Merci d'avoir regardé cette vidéo !